Après la soirée de pré-ouverture de hier soir, c'est aujourd'hui, le 31 août 2018, que le Carrefour mondial d'accordéon lance son coup d'envoi. Une fin de semaine remplie d'artistes de toutes sortes qui feront jouer les notes de leur accordéon au grand plaisir des manies Montoy. J'ai eu la chance aujourd'hui de m'entretenir avec deux grands noms de la programmation de cette année, soit Antonio Rivas et Sylvie Pules. Voici ce qu'ils avaient à me dire. Donc, on est aujourd'hui au Carrefour international de l'accordéon à Montmagny. On est avec Antonio Rivas et son groupe. À quoi on peut s'attendre lorsqu'on vous voit en spectacle ? Normalement, mon idée, c'est de montrer la musique comme elle est et d'essayer que le public soit comme lui, il est. Pas l'imposer, par exemple, de danser ou de vivre la musique comme nous, on la vit chez nous. Non, je veux que tout le monde soit authentique et ça m'a pris autant qu'ils ne dansent pas du tout pour les voir comme ils sont. Donc, je crois que c'est une option ouverte et honnête et sans pression. C'est bien ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Puis, est-ce que vous êtes dans votre première expérience ici à Montmagny au Carrefour international de l'accordéon ? Eux deux, oui, c'est la première fois. C'est votre première fois. Oui. Et moi, c'est la troisième. Troisième. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on aime d'un événement comme ça ? Ben, personnellement, ben, surtout qu'on retrouve la communauté des accordionistes, les collègues, on se retrouve avec certains d'entre eux, un peu partout dans des choses, dans des festivals importants dans le monde. Donc, c'est un grand plaisir de... C'est revoir des amis, des collègues de travail ? Oui, c'est vraiment... C'est une famille, en fait, la famille d'accordéon, que ce soit chromatique ou diatonique. Et on se retrouve avec plaisir dans des festivals dédiés à l'accordéon, comme celui-là, qui est un des festivals les plus importants. Oui, et puis vous, comment vous trouvez votre expérience ? Vous avez fait un spectacle hier soir ? Oui. Vous en avez d'autres à venir pour la fin de semaine ? Oui, je pense trois. Il y a encore trois spectacles à faire la fin de semaine. Ok, donc c'est une grosse fin de semaine pour vous. Oui. Hier, c'était vraiment spécial. Oui. C'était comme la... L'avant-première. L'avant-première. Et c'était avec le... dans le théâtre, le centre de... je ne sais pas si on l'appelle pas. D'immigration. Le centre d'immigration. Le centre d'immigration. Petit théâtre, mais chaleureux. C'était comme... C'était plein. Oui. Les gens, les gens très, très accueillants. Même si les gens étaient assis, parce que c'est un théâtre pour... Et la musique d'Antonio, c'est plus pour danser, généralement, mais c'est pour l'écouter aussi, bien sûr. Mais c'est... On est... Chaque fois qu'on écoute la musique, comme bien comme l'Evasion Atole, la Combien, on ne sent plus là qu'on a besoin de bouger. Oui. Mais même les gens qui étaient... même là-ci étaient très contents. On voyait les gens comme autre heureux de participer, de partager la musique. C'était une belle... Donc ça va être une belle fin de semaine. Oui. Est-ce que vous en êtes à votre première visite? Alors moi, c'est la troisième fois que je viens. OK. Je suis venue déjà en 2007 et en 2013. OK. Et puis vous? C'est ma première visite. Votre première visite, à date, votre première impression, ça ressemble à quoi? C'est vraiment fabuleux de participer à ce festival puisqu'on est très, très bien accueillis, très, très bien considérés. Et puis on côtoie de grandes stars de l'accordéon. Oui, hein? Et pour vous, est-ce que votre expérience est positive à chaque année? Bien sûr. C'est pour ça que je reviens aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est un grand plaisir de retrouver Reynald et toute son équipe, Christiane Bouillet, enfin tout le monde, qui sont devenus maintenant des amis. Et ça fait plaisir aussi de faire découvrir à Maxime cet endroit fabuleux qui est vraiment le carrefour mondial de l'accordéon. Et puis qu'est-ce qui vous attend pour la fin de semaine? Vous avez plusieurs spectacles tout au long de la fin de semaine ici? Oui, oui, oui. Donc on intervient demain, enfin ce soir, demain. C'était le spectacle d'ouverture. Voilà. Ce soir, demain et dimanche. C'est dimanche. Donc à chaque jour, c'est une grosse fête semaine pour vous. Voilà. On n'a que du plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de la réponse du public? Les mani-montois, comment on les trouve? Bien, très bien parce qu'ils sont très, très réceptifs et très intéressés. Je pense que c'est un public qui est acquis parce que s'ils viennent voir, c'est qu'ils aiment. Forcément, on ne va pas voir quelque chose qu'on n'aime pas normalement. C'est vrai. Donc ensuite, c'est les différents styles, les différents spectacles. Ce qui est bien ici, c'est qu'on découvre différentes cultures, différentes musiques. Beaucoup de variétés. Voilà. Des artistes de différents pays et l'accordéon sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ça va du jazz en passant par le classique, en découvrant aussi les musiques du monde. Donc c'est des échanges culturels et amicaux. Même nous, entre les artistes et bien sûr la relation public-artiste. Et ça, c'est très important et très enrichissant. Comme les deux astuces ont pu l'affirmer, l'accordéon, c'est en fait une grande famille. Et un événement comme celui-ci, c'est un grand rassemblement. Merci. 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 Merci.